YEPA dans 850 nouvelle vidéo donc aujourd'hui on va parler des personnages du game donc il y a beaucoup à faire sur ce jeu si tu veux bien apprendre tes match-up pas le choix maîtriser tous les persos du YEM je vois pas comment bien être fort autrement donc moi j'ai commencé à maîtriser Fléau là je suis en train de taffer Sentinelle et j'ai mon Roshi donc je pense que déjà sur cette base là j'aurais déjà déjà ce sera pas mal après Shugoki c'est dommage que j'aime pas trop son aspect son look ça dommage 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 ça aurait pu le faire mais j'aime bien son style d'arme qu'il a mais corpulence et tout non c'est un poids lourd c'est dommage Kensei je suis en train de me tâter ça sera peut-être un perso que je vais doser prochainement bon là on va partir sur... merde il faut que je coupe le son que je le mette ok désolé on va faire comme ça voilà parti hop 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 allez go là on va taper Sentinelle donc si vous voulez tout de suite avoir un niveau correct sur le jeu et bien maîtriser le jeu je vous conseille d'aller directement sur Sentinelle je crois que c'est Warden en anglais c'est parce que c'est le perso qui est le plus polyvalent du jeu et apparemment c'est le plus le plus fort du jeu parce que c'est un style de jeu polyvalent il s'adapte à peu près à toutes les classes tank hydride assassin et chevalier donc c'est un perso qu'il faut maîtriser une fois que vous le maîtrisez de toute façon c'est un des persos les plus simples à maîtriser attend je vais... ah putain attend 2 secondes il me demande une mise à jour putain mais casse les couilles les mises à jour c'est chiant si seulement il y avait un logiciel pour contrer les demandes de mise à jour ça serait tellement ouf hop hop alors c'est quoi déjà c'est ok il y a juste un petit combo qu'il faut que je me rappelle c'était... voilà c'était ça donc vous pouvez faire la feinte aussi la feinte de coup ah là on avait pas assez d'endu elle remonte doucement son endu on va revoir ça je vais pas faire une vidéo très longue comme ça assez tard alors ok hop 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 ah bah franchement sortinelle c'est vraiment la classe comme chevalier c'est vraiment vraiment la classe c'est un perso qui est vraiment plaisant à prendre en main il est assez facile à prendre en main aussi en même temps franchement mais t'arrêtes de spammer tes coudeurs franchement c'est un perso qui est vraiment... vous pouvez vraiment faire quelque chose assez rapidement avec le perso c'est stylé franchement il a une bonne prise en main il est polyvalent c'est un des persos les plus forts du jeu c'est tout gagnant donc commencez le jeu prenez sentinel cassez vous même pas la tête c'est un peu le Ryu de street 5 quoi il fait le café il est polyvalent il a des combos qui sont forts pour moi c'est le Ryu de... c'est complètement le Ryu de street 5 donc vous cassez pas la tête quel perso prendre comment... attends comment jouer comment apprendre les bases faites vos entraînements faites vos entraînements avancés staffez contre l'IA prenez sentinel vous allez voir que... vous allez voir que ça va rentrer assez rapidement il n'y a pas de mystère il n'y a vraiment vraiment pas de mystère bah voilà voilà j'ai pas un sentinel de fou je suis au level 5 avec je commence à le maîtriser vite fait mais franchement c'est un très 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 bon perso pour commencer le game et pour apprendre les mécaniques du jeu je pense que c'est le meilleur perso à jouer je te dis c'est complètement le Ryu de... en comparatif c'est un Ryu street 5 voilà c'est un Ryu street 5 bis quoi donc voilà je vais couper ici je vais cut il est déjà 19h35 à l'heure où je suis en train de te parler donc je cut ici je t'ai dit à plus tard pour d'autres vidéos euh... ouais et puis aussi un dernier petit conseil mettez pas des sous en acier là dans les packs ou quoi farmer un petit peu moi en plus de ça je joue contre l'IA hier j'ai pu jouer contre des vrais joueurs alors je sais pas pourquoi c'est passé j'avais pas mon PC de plus mais je gagnais plus d'argent je gagnais 21 acier contre que tu win ou tu perds tu gagnais 21 acier donc c'est le double quand tu joues contre l'IA c'est 10 acier toi tu win ou tu perds donc c'est le double franchement farm ça va regarde là je suis déjà à 8100 il n'y a pas besoin d'acheter de l'acier il n'y a pas besoin si t'es sans le jeu si t'es dessus voilà ça va tout seul et en plus de ça si tu fais les contrats ça va deux fois plus vite sur ce à plus tard à plus tard c'est une autre fois c'est une autre fois c'est une autre fois c'est un peu plus loin